La fourmille de Robert Desnos Une fourmille de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmille traînant un char, plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmille parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas, et pourquoi pas. La fourmille de Robert Desnos Une fourmille de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmille traînant un char, plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmille parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors rappelle-toi ce que l'on a vu en classe, pour bien réciter une poésie, tu dois dire le titre de la poésie et le nom de l'auteur. Tu dois aussi connaître par cœur le texte de la poésie, tu dois bien articuler et penser à ne pas aller trop vite. Et enfin, tu dois parler bien fort pour que tout le monde puisse t'entendre. Félicitations à vous pour avoir suivi cette nouvelle leçon de classe inversée, nous nous enregistrerons en classe, dès votre retour. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt, et à essayer d'aller racheter la bêtise de Bounty, en espérant que cette fois-ci, il ne m'a pas fait de farce. Sous-titrage ST' 501